Florent Père, vous êtes aussi, on peut vous voir sur scène actuellement, dans une pièce pas dégueu, le prénom, un des plus gros succès de ces dernières années au théâtre, et ça a donné un film d'ailleurs, vous reprenez le rôle de Patrick Brouel. Oui, tout à fait, je suis obligé de jouer comme ça, je me demandais, c'est le metteur en scène qui m'a dit, tu fais tout comme ça ? Oh putain, offrez-vous un ascenseur ? Adolphe, Adolphe, il s'appelle Adolphe ! Donc c'est un grand plaisir de reprendre ce rôle Florent Père, c'est pas trop dur de se mettre dans, comme il y a le film, on a tous peut-être le film en tête, c'est pas dur de passer derrière Patrick Brouel. Je l'ai vu, c'est formidable. Merci, t'as d'accord. Écoutez, innocemment, soit c'est de la prétention, soit c'est de l'inconscience, je pense que c'était plutôt de l'inconscience, je me suis jamais posé la question, c'est-à-dire que je trouvais que l'intelligence de Bernard Murat, le metteur en scène, et d'Alexandre Delapatella et Mathieu Delaporte, les auteurs, c'était de faire cette nouvelle distribution sans aucune, il n'y a pas de comparaison possible en fait, c'est-à-dire des gens n'ont pas du tout le même âge, mais en plus on est des, les univers sont tellement différents, mais c'est vrai pour Brouel et moi, mais c'est vrai pour Jonathan Lambert, pour Lilou Fogli, pour Marie-Julie Bop et Sébastien Castro à Paris, et pour Juliette Poissonnier et Mathieu Rosé et Julie Farranck en tournée, c'est qu'il n'y a pas de, on ne peut pas comparer. Donc à partir de là, une fois qu'on est émancipé de ça, c'est le texte qui est impressionnant dans la pièce, on se dit c'est un grand cadeau. Pas trop d'impro, parce que vous, on sait que vous êtes fort en impro, il n'y a pas d'impro dans la pièce, pas de place pour l'impro dans le panneau. Zéro, non, trop de respect pour le texte et la mise en scène, et puis il n'y a pas besoin surtout. Est-ce que vous avez quelques dates en tête, Florent Père, ou pas du tout ? Ce soir à Longjumeau, demain à ici les Moulineaux, et dimanche au Mureau, et après il nous reste 3-4 dates la semaine prochaine à Cahors, Perpignan, et je ne sais plus. Et après le spectacle. Et le spectacle arrive, le nouveau One Man ? qui s'appelle Nature. Donc j'ai assisté à la création, et je peux vous dire que, vu comme ils ont bossé cet été, jusqu'au bout de la nuit, ça va être sympa. Une autre date à retenir, le 5 février, du Cobut 3 qui sort sur vos écrans. Florent Père, Élise et Moune sont nos invités jusqu'à 18h. Merci. 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 Merci.